Mon projet, c'est quoi ? C'est un film d'animation. C'est vrai. Mais quel est le sens même, tu vois, de... Je fais bien Edouard Verne ou pas ? T'en fais pas, mais il fait une fausse imitation. Une fausse imitation ? Il est nu à chier son objet, bonjour. Vas-y, fais-le. Sors le mur, ça va. C'est pas le film d'un truc. Vas-y, fais Donald Duck. Oh, c'est lui aussi. Bon, ensemble, on réalise un court-métrage d'animation qui s'appelle Yona. L'histoire de Yona se déroule au 19e siècle et raconte comment Chester Cornell, soldat d'Américains de l'Union, se retrouve grièvement blessé après une expédition qui a mal tourné. Seul, il tente de survivre. Mais une rencontre inattendue le poussera à affronter ses peurs et ses doutes. Yona, ça veut dire ours en sheroqui. Dans la culture amérindienne, cet animal, c'est le symbole de l'introspection. Et c'est donc ce chemin que nous avons décidé d'explorer avec Chester à travers cette histoire. Wow, cette phrase ! Oui, oui. Gauthier et moi, on vient de l'école Émile Cole à Lyon. Et en fait, dans nos films de fin d'études, on s'est rendu compte, petit à petit, qu'on utilisait des techniques similaires. On avait plus ou moins les mêmes goûts et la même sensibilité à certaines images. De là est née en fait la question de savoir ce que pourrait donner une collaboration sur le même film, de combiner nos compétences avec une équipe. Avec Yona, ce qu'on a voulu faire, c'est un film en 3D et non pas un film en 3D rendu 2D. C'est-à-dire qu'en fait, on emprunte différentes techniques pour faire un film qui nous plaît visuellement. En fait, le but de ce projet n'étant pas de faire un film qu'on pourrait catégoriser dans un style. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était tirer parti de notre expérience et exploiter un peu tout ce qu'on avait appris pour arriver à une image qui nous plaît, qui nous permet d'aborder un thème en fait qui nous tient à cœur, tant dans l'esthétique que dans la narration, qui est celui de la remise en question. Et de se servir de tous ces outils en fait pour arriver à construire notre univers. Après le diplôme, en fait, Super Longs nous a proposé de travailler avec eux en tant que réalisateur en fait sur plusieurs projets. C'est vraiment eux et surtout Florian Landouzi, qui est un des fondateurs du studio et qui est réalisateur là-bas, qui nous a proposé de travailler avec eux. Donc c'est ce qu'on a fait pendant quasiment un an. C'est là qu'on a découvert leur structure qui s'appelle la Super Residence, qui permet à des projets comme le nôtre d'exister en fait. Bonjour, je suis Zouibau. Donc Zouib. Je suis directeur technique du studio Super Monks, mais également co-créateur du studio avec Florian Landouzi, Julien Bagnol et Pierre Descabissol. En 2012, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la Super Residence, c'est un système de mécénat. On met à disposition toute une année de cours, les machines, les licences, la supervision. On est actuellement à la 14e Super Residence, qui est en l'occurrence aussi une millionneur, réalisée par Kevin et Gauthier. On est très heureux de les accueillir actuellement avec le nom. J'ai l'air saoulé là, il faut que je fasse un vrai sourire. Donc là, on arrive au stade, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de votre soutien pour mener ce projet. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager et à en parler un maximum autour de vous, et nous, on vous assure qu'on donnera le meilleur.